Charnier de Gossy, et l'armée malienne livre sa version des faits. Les révélations faites vendredi 22 avril par l'armée française sur la mise en scène d'un charnier à Gossy, dans le nord du pays, ont amené l'armée malienne à réagir dans la soirée. Après ces révélations faites par l'armée française, et l'armée malienne a réagi, dans un communiqué publié ce vendredi soir. A la suite de la cérémonie officielle de rétrocession du camp occupé à Gossy par la force Barkhane, mardi dernier, un premier détachement de l'armée malienne y a immédiatement été déployé, puis des renforts le mercredi. Dès la nuit, indique le communiqué de l'armée malienne, cette force a essuyé des tirs indirects sur l'emprise, dont les auteurs ne sont pas précisés. Une patrouille est envoyée dans l'environnement immédiat de camp, qui découvre le charnier. Et l'armée indique qu'une enquête a aussitôt été ouverte, avec et l'envoi d'une mission composée notamment du commandant militaire du secteur, de son conseiller juridique et de la prévauté dans la localité de Gossy pour confirmer les faits. Dans ce contexte, poursuit le communiqué, et l'état-major général des armées du Mali déplore le fait que les Fama face malicieusement est l'objet de communication visant à fourvoyer leur montée en puissance et à altérer leur image. Le communiqué précise que l'état de putréfaction avancée des corps indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession du camp, et que par conséquent, les Fama ne peuvent en être tenus pour responsables. Aucune référence n'est faite à la présence de supplétifs russes, présentés par l'armée française comme des mercenaires du groupe Wagner qui auraient eux-mêmes enterré ses corps. Et l'armée malienne conclut son communiqué en rappelant son attachement au respect des droits de l'homme et du droit humanitaire. Et l'armée malienne conclut son communiqué en rappelant 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 son C'est parti !